C'est immuable, ces cloches qui déchirent le silence et appellent les sœurs, dans le froid de la nuit. Pour moi, ça reste compliqué. Je pense qu'on a chacune notre tempérament. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Et on s'habitue, mais quand même, quand on n'est pas du matin, se lever à 4 heures, ça demande un effort. Elle quitte la nuit noire pour trouver la lumière. Petite voix qui sorte de la pénombre. Lémonial se réveille si tôt chaque matin pour se retrouver avec lui. C'est un moment qui est merveilleux. D'intimité avec Dieu. Quelquefois, on est distrait aussi, on est ailleurs, mais on est là. On est en présence de Dieu, on se met sous son regard. Il y a une grande paix qui s'installe. 13 femmes vivent leur foi dans ce monastère. Des mois, des années, des décennies à partager un quotidien. Sœur Jeanne Yolaine a bientôt 70 ans, dont plus de 40 de vies monastiques. Et au milieu de ses pensées, elle fabrique des biscuits. On a quand même beaucoup de temps de prière et c'est pour ça qu'on est venu. Mais on ne peut pas faire que ça. Même pour l'équilibre humain. Vous voyez, c'est pas... On est quand même... On est quand même démoniales, mais on est aussi des femmes. Le travail est souvent interrompu par les prières, 7 dans la journée. Une vie cadencée, un quotidien invariablement le même, où le chant tient une place centrale. Il faut parfois accorder toutes ces voix, cours de chant, une fois par semaine. Déjà pour les oreilles du Seigneur, je pense que c'est bien si c'est beau, mais aussi pour nos oreilles à nous. Parce que quand ça baisse ou quand c'est faux, on sent que tout le monde n'est pas trop à l'aise. Pour moi, l'office divin, c'est pas un concert, c'est pas quelque chose qu'on doit faire à la perfection. Ce qui compte, c'est la prière et l'harmonie entre nous. Une vie, toutes, ensemble. Leur seul îlot d'intimité, leur chambre, qu'on appelle des cellules. C'est très sobre. Un lit, une table de nuit, une armoire et éventuellement une table. On est bien, on a le minimum et vraiment, on n'est pas dans la misère. La sobriété pour, selon elle, se concentrer sur l'essentiel, Dieu, à qui elles ont offert leur vie entre ces murs.